Je pense que les garçons qui sont appelés à jouer ont eu une chance extraordinaire. Attention Dimitri Payet, qui efface Placente, qui frappe et le but ! Très beau but de Dimitri Payet, qui a fait tourner Placente en bourrique. L'ancien Nantais Dimitri Payet, qui fait la joie bien sûr de ses supporters. Très joli but, on va le revoir au ralenti. Regardez, avec Placente devant lui, à droite à gauche, et ping. Diawara. Bien joué. Pénalty. Pénalty pour une main de Perrin. Il me semble qu'il y avait une faute dessus au Perrin. Oui, et j'ai l'impression que Diawara a fait une faute pour pouvoir revenir en défense. Et Laurent Blanc qui sourit, parce que les Giraudins s'en sortent bien. Diawara, qui est défenseur central, je vous le rappelle, était monté. Et là, il a fait faute sur Perrin pour pouvoir revenir. Il me semble, là. Regardez, hop, il fait faute. Il fait faute, il a l'impression qu'il fait faute. Là où il ne s'y a le pas. Et là, il point le ballon à la main. Là, le mauvais réflexe. Attention à ce pénalty. On est dans les arrêts de jeu de la première période. Oh ! La transversale. Et c'est la mi-temps. Il y a... Il y a... Pauvre Kamenagui. Ce pénalty raté juste avant la pause. On se retrouve pour la seconde période dans quelques instants. Ça permet de voir des choses que... On ne voit pas l'œil de Yohann Gourcuf. Oh ! Et but ! Et but ! Exactement comme face à Caen. Comme face à Caen. Exactement comme face à Caen. Cette combinaison du coup franc tiré par Gourcuf, dévié de la tête de Kavenagui. Et Viviani, qui n'avait peut-être pas vu le bord du Caen, qui se laisse tromper par cette combinaison à Kavenagui avec le point rageur. Regardez. C'est fort, c'est dévié. Et c'est but. C'est simple. Regardez. Gourcuf qui frappe fort vers la tête de Kavenagui. Exactement le même but. Exactement. Exactement. D'un peu plus loin. Et si je me souviens bien, c'était le but de l'égalisation dans le but de la victoire. Le but de la victoire. C'est Gourcuf qui avait marqué le but de l'égalisation face à Caen. En tout cas, ça fait un partout.